Dans le vif du sujet, j'allais dire, avant même de présenter véritablement ceux-là qui sont sur le plateau, qui partagent le plateau avec moi, nous sommes au dernier, en fait, le dernier vendredi du mois de Ramadan. Nous osons espérer qu'après la nuit de la décennie communément appelée l'Elethor Hadr, qu'Allah subhanou wa ta'ala véritablement acceptera toutes les prières formulées durant tout le mois de Ramadan et qu'en réalité, que nous puissions véritablement sortir de ce mois béni de Ramadan. Avec beaucoup, 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 en tout cas, de belles surprises pour tout le Sénégal, mais également pour toute la communauté islamique à travers le monde, j'allais dire pour tout le monde, parce qu'en réalité, nous avons besoin de stabilité au Sénégal, en Afrique, mais également partout à travers le monde. Alors, pour l'essentiel de ce jour, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Mahmoud Mbouch Djouf. Il est membre du Parti Socialiste, j'allais dire, il est membre du bureau politique du Parti Socialiste, responsable au sommet, en tout cas au Parti Socialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Aboulaye Mbou, bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Et je voudrais dire que je me joins donc aux vœux et aux souhaits que vous venez de formuler à l'intention de l'ensemble des populations sénégalaises, en particulier et surtout aux auditeurs et téléspectateurs de CNTV et surtout de l'émission L'Essentiel. Merci à vous. Vous avez en face de vous M. Moussa Sarr, il est membre du Parti Républicain pour le Progrès. C'est bien cela, oui, PRP de M. Djoufal, mais également membre de la coalition, il y a eu Askanu, tout naturellement. Bonsoir à vous. Bonsoir Moussa Mbou, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à toute la population sénégalaise et plus particulièrement aux auditeurs et auditrices de la CNTV. Voilà. Je crois bien qu'au niveau des Parcelles d'Assigny, il faudra quand même que l'on puisse faire des investigations, j'ai dit bien des investigations sérieuses, pour voir si effectivement, si aux Parcelles d'Assigny, il n'y a qu'un seul gris qui est l'original. Alors, chers Parcellois et Parcellois, à vous en tout cas de nous donner la réponse. Je veux par là nommer M. Moumoudou Gueye, d'une originale, il est membre de la grande coalition Gomsabop. J'allais dire du mouvement ou du parti Gomsabop en attendant de voir si, véritablement en perspective des élections législatives, si votre coalition va porter le même nom en direction justement de ces élections électorales. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous M. Abdelay Mbou, c'est un plaisir d'être ici sur ce plateau. Salut à tous les Parcellois, effectivement, Gueye l'original, tout le monde sait que ce sont les Parcelles à la CNTV. Et priez pour tout le monde pour que la paix s'installe définitive dans ce pays. Et puis voilà. Merci encore Abdelay. Alors, M. Moumoudou Gueye, on va d'emblée entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe dans votre coalition ? On a l'impression qu'on sortit des élections départementales et municipales. Véritablement, la peur a changé de camp en direction des prochaines joutes électorales. Et si l'on tient compte justement des nombreux recrutements politiques orchestrés par votre chef de file, qu'est le président Macky Sall ? Merci Abdoulaye. C'est tout sourire que je réponds à votre question pour dire tout simplement que si la peur a changé de camp, certainement c'est du côté de l'opposition. Je pense qu'on est aujourd'hui plus que jamais campé sur notre position, aussi rassuré. Et on ne peut pas l'être moins dans la mesure où on sort d'une victoire dans ces élections locales. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit. Voilà, beaucoup de gens s'étaient tentés de jubiler pour quelques communes gagner ça et là. Mais je pense que... Donc vous minimisez quelques communes ? Non, on ne minimise pas. Parce qu'en réalité, quand vous dites que quelques communes vous s'appellent minimiser, véritablement, pour prendre en retard des résultats obtenus ? Je veux juste dire que globalement, la victoire est bénaux et cette victoire, elle a été belle. Donc je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Encore que, juste nous nous préparons pour les échanges législatives à venir. Et que par rapport à cela, je pense que vous n'ignorez pas qu'on a toute une stratégie qu'on a mis en branle pour pouvoir quand même s'assurer. En tout cas, d'une victoire encore plus belle pour les élections législatives. D'accord. Et je dirais juste que, pas plus tard qu'hier, l'ensemble des commissaires politiques qui ont été envoyés dans les 45 départements, donc, sont revenus avec le résultat, et qui consistait donc à réconcilier éventuellement les différents protagonistes au niveau des communes, au niveau des départements, sur l'ensemble du territoire national. Et tout le monde est revenu avec, disons, des résultats très positifs et surtout très rassurants. Alors, quant à la représentativité, encore une fois, de Benoît Boc-Yakar très forte, mais surtout pour nous assurer une belle et excellente victoire au lendemain, en tout cas des élections législatives à venir. Alors, par rapport aux bonnes nouvelles, il faudra quand même qu'on puisse y revenir. Et parce qu'en réalité, ce n'est pas, à mon avis, compte tenu des informations, en tout cas, dont nous disposons, que c'est partout, ou c'est rose pour la coalition Benoît Boc-Yakar, en tenant compte de cette crise de leadership qui est une réalité dans votre coalition, mais également ces guerres intestines qui traversent même votre coalition, sont vraiment ancrées, 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 ancrées. Vous n'avez pas véritablement épargnées. Vous avez eu des départs dans votre coalition, recrutée par le président Mekesal. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes dans une dynamique, en tant qu'entité représentative dans l'opposition, vous êtes dans une dynamique de pouvoir véritablement fédérer vos forces, parler justement aux autopans de l'opposition pour pouvoir faire face à une machine de guerre électorale qu'est la coalition Benoît Boc-Yakar ? Merci pour cette question. C'est la grande coalition de la majorité. Moi, je crois qu'effectivement, il y a eu deux départs de manière officielle. Et ces départs-là, c'est des départs qu'on peut comprendre. Je prends l'exemple de Bambafal au Médina. Et sur la manière dont il était dans la coalition, on peut comprendre quand même que ça ne nous surprend pas. On ne s'y attendait pas, mais ça ne nous surprend pas. Il y a aussi Daoui Ndiaye, qui est parti aussi. De Pekin, je rappelle. C'est la raison pour laquelle nous, nous, parce que quand on sort des élections, on apprend. Aujourd'hui, ces politiciens de métier, ces politiciens professionnels, on les a écartés. Parce que nous, dans notre coalition, Andounawlele Ndiaye, et vraiment, on a décelé quand même ces politiciens professionnels qui, aujourd'hui, suivant les circonstances, font des mutations pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le pays. Et comme vous l'avez dit, le mercato, effectivement, on a vu un président de la République avec une majorité, entre guillemets, qui, aujourd'hui, est en train de faire vraiment du mercato. De tout faire, justement, qui reçoit pratiquement tout maire qui accepterait véritablement de... C'est désolant. Pourquoi ? Parce que nous, quand on faisait confiance au président Macky Sall, c'est par rapport à la restauration des valeurs. Aujourd'hui, on sent un président qui, aujourd'hui, fait l'éloge de la tronjumance. Et je crois qu'un maire peut partir. Mais je crois que les militants, les citoyens, les électeurs resteront dans leur philosophie et dans leurs principes. C'est décevant, aujourd'hui, qu'on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de maires votés élus dans des barrières sont en train de partir. Et c'est désolant. Ils sont en train d'hypothéquer ou même de voler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un problème fondamental dans ces pays. C'est cette race de politiciens qui continue, aujourd'hui, à être au Sénégal. Et c'est dommage. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut un dople national pour que, quand même, on puisse restaurer les valeurs. Je rappelle que, M. Momodou Gueye, pour votre information, autant M. Sarr, autant M. Mboudouf, est un membre fondateur d'Alliance pour la République. Il a été militant à la base depuis 2008. 11 ans. Il a démissionné il y a tout juste deux ans. Six mois. Oui, six mois. Six mois avant les élections. Parce que, en ce qui nous concerne, nous, on a accompagné le président par rapport à ce qu'on nous avait vendu sur le programme. C'est bon à savoir par rapport, justement, à M. Mboudouf, qui est également... Qui n'est pas un militant de la paix. Oui, qui n'est pas un militant. Mais, bien sûr... C'est un lit, mais je l'ai dit... Non, vous êtes comptable de tout ce qui se passe. Je l'ai dit d'emblée. Alors, M. Mboudouf, vous êtes comptable de ce qu'il nous a fait de vous dire. Dans la même dynamique, en tout cas, on annonce, en tout cas, par rapport à ces recrutements, qu'en réalité, vous risquez de vous retrouver poids plume en direction des élections législatives. Je veux parler de votre formation politique, mais au-delà de votre formation politique, de la coalition dont vous faites partie, que la coalition y a eu à ce qu'à nuire. Bon, merci, M. Mboudouf. Je pense que, par rapport à ce que vous appelez des plumages, nous sommes dans une entreprise de recrutement des transhumants maires. Aujourd'hui, ce qui se passe, je crois que c'est un scandale parce qu'aujourd'hui, où la chéreté de la vie au Sénégal, les populations peinent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il y a des populations qui n'arrivent pas à... faire trois repas au lieu où le président Macky Sall et son résume, au lieu de se décarcasser pour trouver des solutions à ces problèmes-là, est en train de recruter des maires transhumants. Des maires transhumants qu'on peut assimiler à des traîtres. Parce que moi, c'est comme ça que je peux les appeler. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous ces maires-là qui ont été élus sous la bannière des listes de l'opposition, à savoir que ce soit Yéwi Askanu ou d'autres listes, le sont grâce à leur coalition. Si je prends le cas, c'est dans tous les communes des jeunes, des femmes se sont déployées, ont battu campagne, ont vendu la philosophie Yéwi Askanu et au lendemain de ces élections, on voit des maires qui transhumants. La santé aujourd'hui, c'est des problèmes partout. Il y a des grèves par-ci par-là. Tu prends même le domaine de l'emploi au Sénégal, l'équation de l'emploi au Sénégal. 250 000 à 300 000 demandeurs d'emploi chaque année. Le secteur privé emploie 30 000. L'État emploie environ 5 000. Il reste 200 000 personnes qui sont aujourd'hui qu'on peut assimiler à des chômeurs parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Ils ont une qualification mais ils n'ont pas d'emploi. Au lieu d'aller trouver des solutions à ces problèmes-là, on voit un président qui dit que voilà, moi, vos problèmes-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de trouver les voies et moyens pour gagner les élections législatives, peu importe la manière. Il a commencé en recevant M. Djibril-Gomb qui a été votre mandataire à Matam. En tout cas, d'ailleurs, pour Yévi-Ascanu, c'était même avant les législatives. C'était pendant les locales parce qu'aujourd'hui, la réalité est telle que, moi, c'est ma conviction, la seule coalition capable d'imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale au régime en place de Yévi-Ascanu. C'est une réelle politique. Aujourd'hui, en tout cas, c'est déprobable parce que le président nous montre qu'au lieu de faire la promotion des valeurs, il fait la promotion pour nous montrer que l'éthique, la dignité, l'engagement des intéressants n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de trouver des moyens, des deals pour accéder au sommet. Et ça, je crois que c'est un mauvais message qu'on envoie aujourd'hui à la jeunesse de ce pays. Alors, M. Boudjouf, pourquoi qu'on puisse dire également, le pan socialiste est aujourd'hui fortement secoué par ce camp de compagnonnage avec la coalition Benaboukia-Kar parce qu'en réalité, des voix s'élèvent. Récemment, on a vu en tout cas des cadres de votre formation politique en tout cas lancer l'alerte par rapport justement à la venue du parti socialiste. Est-ce que vous allez continuer à vous accrocher évidemment à la paire au président Mackay Sall en direction des législatives prochaines mais également de la présidentielle de 2024 ? Bon, en fait, avant d'en arriver donc à votre question, je voulais... Oui, très rapidement, je voulais un peu me pencher sur... Parce qu'à chaque fois avec les politiciens, avec les politiques, c'est ce qui est tombe avec les politiques, c'est ce qui est tombe en réalité. La question de la transhumance. Oui, allons-y. Moi, je ne ferai jamais l'apologie de la transhumance. Je le dis, haut et fort. Et je ne pense pas qu'un homme vertueux, fut-il un homme politique, puisse aussi accepter en tout cas de faire l'apologie de la politique. Soyez d'accord sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? On est sortis, on vient de sortir d'élections locales avec beaucoup de maires qui étaient, pour la plupart même, apolitiques. Ils n'ont jamais apporté à aucune chapelle politique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Étant donné que l'élection locale obéit à des réalités locales, ce sont des citoyens habitant dans des terroirs et des communes bien déterminées qui, peut-être, n'étant plus contents de la manière dont leur municipalité ou en tout cas leur commune ou leur département est gérée, donc se sont levés pour dire que nous allons postuler pour être candidats à la mairie ou au département. Maintenant, il leur fallait une bannière, il leur fallait, disons, un récépissé pour aller à ces élections-là et y participer. Mais cela, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est des militants de Yévi ? Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est des militants de Bountoubi et autres ? Je donne juste l'exemple. Non, je vous en prie. C'est des militants de Yévi. Je vous en prie. Permettez-moi de terminer, monsieur. Ce que je veux dire, il y a combien de nouveaux maires de communes qui ont été élus alors que la plupart, la majorité des populations qui les ont élus ne les connaissent pas, au Parti des Asunis, par exemple. Mais le maire qui est élu, je ne l'ai jamais connu. Tu peux compter combien de communes dans Dakar et dans les autres localités. C'est juste pour vous dire qu'en réalité... Le maire de Parcelles Asunis appartient à une formation politique bien connue, bien reconnue au sein. Mais ce qui est le plus important, ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire par là et que je ne fais pas l'apologie de la transhumance. Ah, vous êtes même train de le faire. Faudrait-il s'assurer si effectivement il y a transhumance ou pas. Ce sont des gens qui ont juste emprunté des récipicés pour la plupart et qui sont partis sous la bannière qui de Yévi Askanu, qui de Boutoubi, qui de Gensaboukou et qui sont devenus maires. Maintenant, ces gens-là, si après avoir été maires, après avoir été élu maires, ils optent pour une formation bien déterminée qui n'est pas peut-être celle qui les a permis donc de prendre leur mairie ou leur département, est-ce qu'on peut pour autant leur faire le reproche étant donné qu'ils n'ont... C'est une très prise. Non, non, je ne veux pas... C'est une très prise. Non, moi, je ne veux pas... Non, je vous en prie. D'accord, je vous en prie. Le développement a été très clair et très précis, oui. Bon, sincèrement, je suis désolé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes... Tu l'as si bien dit des personnes qu'on ne connaissait pas. Voilà. Des personnes qui sont devenues maires aujourd'hui grâce à leur coalition qui ont porté... aux coalitions qui ont porté leur candidature. Parce qu'ils ont emprunté une bannière. Non, pas emprunté. Pas parce qu'ils étaient militants. C'est des personnes qui sont venues. Voyez le côté, M. Mboc. Qui sont investis, qui sont... qui ont opté pour le projet Yewi ou autre coalition. C'est pas évident à 100%. Il y en a pas de... parce qu'il y avait un processus qui avait juste besoin d'une bannière. Je vous en prie. S'il vous plaît, écoutez M. Sarr, faire son développement comme il vous en prie. Mais moi, je n'ai pas terminé. Il m'a coupé. Non, non, en réalité, j'avais posé une question que vous avez préférée. Justement, je n'ai terminé ma question. Non, je retire la parole. D'autorité, je vous retire la parole. En tout cas, c'est des personnes qui étaient venues appartenant à des partis politiques, des formations politiques qui faisaient partie de Yewi Askanwi. Il y a un processus de choix du candidat qui a été fait. C'est un processus très sélectif. Et ça s'est fait également au niveau des leaders. Ça, c'est pour Yewi ? Je vais dire que c'est pour toutes les coalitions. Je ne peux pas parler pour les autres coalitions. Moi, je parle pour Yewi. Ah, heureusement. Des gens qui ont été investis grâce... qui sont devenus maires grâce à Yewi Askanwi. Aujourd'hui, ils te donnent comme argument. Moi, je résume le président Makissal pour pouvoir exécuter mon programme. C'est quoi, c'est... C'est pas des militants qu'on veut dire ? Au moment de l'élection, au moment de l'élection, il y avait la liste de Beno Bokyakar portée par le président Makissal. Les populations ont dit que nous, nous ne voulons plus de Beno Bokyakar, ils ont opté pour une alternative, soit pour Yewi ou pour d'autres coalitions. Et pour la plupart, pour Yewi Askanwi. Pour réciplicer, plutôt. Non, je te dis, les populations ont choisi. D'accord. Dans toutes les communes, Beno Bokyakar était présente, les autres n'étaient même pas présents. Parce que si je prends le cas de Yewi Askanwi, ils n'étaient pas présents dans tous les départements. Parce qu'on a vu des listes qu'on a rejetées un gestement. D'accord. Après cette élection, ils ont choisi de transimer et c'est ignoble et c'est... Oui, 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 M. Gueye. S'il vous plaît, j'ai ma réponse que je dois terminer. Je ne vous redonne pas la parole, je vous la retire d'autorité et je donne la parole à M. Gueye. Ça, c'est mon ami qui le dit. C'est dommage d'essayer de défendre l'indéfendable. Moi, je dis, encore une fois, quand vous prenez le cas des parcelles, le maire, c'était le coordinateur de passe-t-f des parcelles assamées. Je suis désolé de le dire. Il n'est pas connu. S'il n'est pas connu, ça, c'est autre chose. Mais il est élu. Et ça, on le respecte. Moi, je dis, encore une fois, dans la vie, il faut savoir raison garder. Quand on porte une bannière, on est élu sur cette base-là, il faut respecter les Sénégalais qui vous ont porté et qui vous ont élu. Ici, on n'a que de la traîtrise. Et ça, je dis encore, c'est décevant que c'est le président de la République lui-même qui encourage cela. Vous ne pouvez pas défendre, aujourd'hui, le président de la République. Je crois que vous, vous n'êtes pas réellement de Benoît Bocoyaka. Je le dis encore. Nous, le président de la République, le président de la République nous a vendu des valeurs. Notamment, cette transhumance-là qu'on doit élaguer qui est un cancer de la politique au Sénégal. Et c'est ça qui nous retarde. Et nous devons donner les bonnes leçons à nos enfants. Malheureusement, ce qu'on constate, le président est plus concentré sur un calendrier électoral, est plus concentré sur des... Voilà. Et c'est dommage. Je vous demande solennellement de ne pas défendre cet acte-là parce que nous ne voulons qu'à nous dire. Maintenant, je dis encore une fois, voilà qu'aujourd'hui, voilà qu'aujourd'hui, on veut la trouver. Aujourd'hui, le temps nous rattrape par rapport à certaines coalitions. Mais je dis encore, les coalitions, avant de les mettre en place, il faut que ça doit des coalitions Andou-Naoulé. Parce que quand il y a le Andou-Naoulé, chaque parti refuse d'avoir certains comportements. Je dis encore une fois, pendant que ces deux coalitions sont en train de se tuer, parce que ce que le président est en train de faire, c'est d'essayer d'affaiblir au maximum les Yéhuis Askanoui. Mais n'oublions pas que c'est un couteau à double tranchant. Parce que les maires peuvent partir. Donc il est toujours dans sa dynamique de réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est clair, c'est clair. Et ce qui est dangereux, il n'a pas pris les leçons de ce qui s'est passé lors des locales. Les maires transhumants ont tous perdu. Parce que les maires peuvent partir. Mais les électeurs et les citoyens restent convaincus de leurs convictions et de leurs principes. La base électorale, vous voulez dire ? Je crois que le président n'a pas encore compris. La base électorale n'est pas une base qui transhumante assez souvent. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas un bétail. Ça, je le dis. Maintenant, je dis encore une fois que l'opposition se concentre sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est que... Moi, je le dis avec la coalition Gomsobob, avec d'autres coalitions, on est en train de travailler. Sans faire de bruit. Pendant ce temps-là, les deux grandes coalitions entre guillemets sont en train de s'entituer. Perdez votre temps sur ça et on verra bien. Il l'a dit. Il n'y a que le Yéhu Askanui. qui peut changer la donne, mais je dis encore une fois... Je n'y crois pas parce qu'à ce rythme-là, avec ces maires, ces déplumages dont vous avez dit, aujourd'hui, la seule alternative, la troisième voie, c'est la coalition Gomsobob. je crois bien qu'on est dans l'information, mais également la communication, nous la connaissons et nous la maîtrisons assez bien pour ne pas dire véritablement adversé dans ces provocations de débats déséquilibrés ou de débats équilibrés. Vous avez eu le temps de parole au même titre que les deux autres. Je crois bien que nous sommes dans le rendez-vous de la qualité. et ça va nous permettre d'entrer dans la seconde actualité. Mais je n'ai pas terminé. Non, Boucher, je vous en prie, personne ne peut terminer tout son argumentaire sur un plateau. Je voulais juste dire deux mots. C'est dommage qu'avec les politiques, ça se passe toujours comme ça. Non, non, avec... C'est dommage qu'avec les politiques, ça ne se passe toujours comme ça. Je ne sais pas. Les inspecteurs nous regardent. Je vous redonne la parole. Merci, Abdelhaï Mbou. Donc, c'est juste pour d'abord revenir sur ce que j'avais dit tantôt parce qu'on ne m'a pas laissé terminer. Donc, mon développement. C'est encore une fois pour dire que si le président rencontre ou en tout cas reçoit des maires nouvellement élus, j'ai dit que pour la plupart, et on ne peut pas en tout cas dire le contraire, ce sont des gens qui étaient davantage intéressés par des bannières qu'ils n'étaient des militants de ces bannières-là. Je suis désolé. Il les achète à coup de millions. Je vous en prie. Je vous en prie. Je termine. Non, non. Donc, l'autre chose, la question que vous m'aviez posée concernant, pour ce qui concerne le Parti Socialiste... Très rapidement, c'est une opération pétulière d'abord. Je pense que le problème au niveau du Parti Socialiste, ce n'est pas un problème de Beno en tant que tel. Nous restons ancrés dans Beno Bokyakar et je crois que nous avons déroulé ces législatives, même si par ailleurs, on a eu des listes parallèles parfois, mais l'essentiel est que cela répondait ou obéissait à des réalités locales et c'est ça, je crois que le parti l'avait accepté. C'est la raison pour laquelle le Parti Socialiste avait déposé une caution pour permettre à ses camarades qui avaient le désir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Beno local donc d'aller aux élections. Pour pouvoir candidater. Cela fait maintenant, cela étant dit, il faut voir que la vraie question que vous avez soulevée tantôt, c'est une question purement interne au Parti Socialiste. C'est un problème de leadership. Non, vous n'ignorez pas qu'au Parti Socialiste, depuis le rappel à Dieu de notre secteur général, nous attendons que les renouvellements se terminent et puis qu'on puisse avoir un secteur général... Officiel. Donc officiel, comme on dit. Bon, celui qui est, celle qui est là, elle est aussi officielle mais je pense qu'un secteur général, en fait, c'est un congrès qui l'élit et c'est ce que nous demandons. Actuellement, le débat qui se pose au niveau du Parti Socialiste en fait, est centré sur la question de renouvellement mais surtout le renouvellement du management du parti. C'est ça que tout le monde demande et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous l'avez un peu suscité tantôt. Il est une initiative de réflexion qui n'est pas un courant, qui n'est pas un mouvement donc qui a demandé à ce que d'abord la direction du parti convoque régulièrement les instances au sommet, le bureau politique, le SEL, mais aussi le comité central mais aussi que pour ces élections législatives que si on doit y aller même avec Benoît Boc-Yakar que le consensus puisse prévaloir. Je pense qu'en 2017 lorsqu'on devait aller aux élections législatives, l'ancien secteur général, notre défunt président Ousmane Tanou avait lancé des consultations à la base. Et ce sont les militants eux-mêmes qui avaient déterminé les modalités et la manière dont le parti devrait aller aux élections locales. Donc c'est pour dire pour terminer que l'initiative IRA s'inscrit dans cette logique c'est juste pour permettre que c'est le débat intermédiaire de poser. Alors M. Sarr, je crois bien qu'on ne va pas continuer à jouer véritablement à ce jeu-là. Avant la transition, je voudrais juste préciser un fait. Oui, allez-y. Parce que tout à l'heure, M. Gueye a dit qu'il y a deux coalitions qui s'entretient aujourd'hui. Il a dit qu'il y a le Benoît Boc-Yakar et il y a Yevi Askanui. Mais pour rassurer les militants de Yevi Askanui qu'aujourd'hui Yevi Askanui n'a pas ce temps. Yevi Askanui travaille pour élargir la coalition. Il y a la conférence des leaders qui se réunit tout le temps qui reçoit de nouvelles adhésions. Et même au sein des partis qui sont dans la coalition si je prends le cas du PRP, depuis les élections locales on a reçu beaucoup, beaucoup d'adhésions. On a reçu des maires qui étaient candidats qui avaient de très bons scores qui ont rejoué le parti. Et c'est valable pour tous les partis qui constituent aujourd'hui Yevi Askanui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit avec conviction, la réalité est que Yevi Askanui veut accueillir tout le monde. Nous ne sommes pas dans une logique de la pensée unique. Chacun est libre quand même de choisir sa coalition puisqu'on a vu qu'il y a des coalitions qui sortent partout. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que Yevi Askanui est capable d'imposer une cohabitation à l'Assemblée nationale avec un nouveau type de députés, des députés à l'image du président Détiefal qui aujourd'hui quand il intervient à l'Assemblée nationale dit que cette personne-là mérite le type d'honorable. Des députés comme le président Ousmane Sonko et ainsi de suite c'est ce que nous voulons avoir à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale soit un cadre où on va réfléchir pour proposer des solutions aux véritables problèmes des Sénégalais. Parce qu'en qu'on puisse dire ce qui est l'essentiel c'est que au finit les problèmes des Sénégalais soient résolus. Les problèmes d'emploi, la santé, l'éducation on a partout des problèmes. Aujourd'hui c'est ce qui est malheureux. Au lieu d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes on a vu un président qui aujourd'hui est en train de recruter des transiments maires qui aujourd'hui comme l'a dit Mouché Gueye ils vont partir seuls. Les populations ont besoin du changement. Ils l'ont manifesté lors des locales. Ça va continuer pendant les législatives en 2024. Ce sera l'achèvement. On aura du changement à la tête de ce pays pour amorcer le développement du Sénégal avec les valeurs qu'on a l'engor le diom mais également le foule l'engagement des intéressés c'est ces exemples-là qu'on doit montrer à la jeunesse de ce pays pour au moins espérer se développer un jour. Alors oui M. Gueye la prochaine étape pour vous La prochaine étape c'est de continuer le travail qu'on est en train de faire et très rapidement Inch'Allah les Sénégalais vont comprendre qu'effectivement la nature de nos coalitions ça a été fait de manière intelligente parce que le problème aujourd'hui que le Yévi a c'est la manière dont ils ont Yévi n'a pas de problème Si, si, si encore une fois il l'a dit Encore une fois aujourd'hui C'est ce qui soit de l'extérieur qui dit que Yévi parler de Sénégalais et compte tenu non je dis bien compte tenu du poids électoral des localités justement où ces maires là ont quitté pour rejoindre le président Maksal Vraiment Vous savez le poids électoral Non c'est important parce que M. Mboudjouf disait à l'entame de son propos quelques communes parlant de l'opposition donc quelque part aussi est-ce que ce n'est pas quelques maires pour quelques localités véritablement à faible taux de représentativité électorale C'est juste une question C'est une obligation Aujourd'hui on est en train de constater une reconfiguration politique Pourquoi ? Parce qu'à l'issue des élections locales on a constaté beaucoup de communes ont constaté quand même il y a eu entre guillemets ils ont eu des maires il a dit qu'ils ne connaissent pas et ça ça pose problème Je dis encore une fois quand on met en place une coalition les partis prenants doivent se connaître doivent au moins je ne dirais pas se maîtriser parce qu'on est en politique et la politique sénégalaise pose problème mais les gens doivent se connaître Aujourd'hui ce qui est en train de se passer est dommage ou dommageable pour l'opposition On devait être dans d'autres situations mais pas dans un système de débauchage des maires nouvellement élus et ça ça pose problème Je dis encore une fois ça pose problème Aujourd'hui les coalitions doivent s'organiser être dans d'autres dispositions que d'être débauchées quand même par la majorité Mais nous sommes c'est la réelle politique C'est pas la réelle politique Aujourd'hui c'est cette réelle politique qu'on doit changer Je dis encore une fois les coalitions doivent s'organiser à tel enceinte il ne peut pas y avoir quand même ce genre de débauchage Je dis encore une fois les Yévi-Ascanui la grande coalition comme ça les autres coalitions Wallou etc. doivent revoir leur copie dans la manière dont on met en place ces coalitions parce que ça pose problème Le président Makassal est en train quand même de déstabiliser carrément les cordes de l'opposition qu'on le veuille ou pas ça il faut l'accepter et maintenant c'est réorganisé Mais dans la même dynamique par rapport justement à cette transhumance que l'un défend que l'autre ne défend pas est-ce que M. Diou parce qu'il y a 5 minutes de délire est-ce qu'en réalité cela n'a pas également d'impact pour votre formation politique et au-delà de votre formation politique il est de formation parce qu'on a l'impression que la paire continue de grossir de prendre du poids et qu'en réalité les partis alliés tels que le parti socialiste se sont fortement affaiblis depuis 2012 en réalité moi je ne pense pas que la paire soit l'ogre qui est en train de manger tous ses enfants je ne dirais que ce ne serait même pas la paire c'est ça votre philosophie en réalité écoutez-moi écoutez-moi je vous en prie la coalition Beno Boc-Yakar je pense que nous l'avons co-construit avec la paire et tous les alliés et que dans tous les cas aussi il est une réalité en politique quand on a la possibilité d'absorber on ne s'emprise pas c'est la réalité maintenant pour ce qui concerne notre formation politique moi je ne pense pas qu'on ait une quelconque inquiétude que ce soit dès lors que nous à notre niveau en interne au sein du parti socialiste qu'on accepte de prendre notre destin en main prendre notre destin en main c'est quoi ? c'est nous assurer un management qui puisse permettre d'assurer au parti socialiste l'animation attendue des militants d'assurer la visibilité requise surtout qu'on a toujours connu du parti socialiste quand je rappelle les grandes messes socialistes dont la presse se faisait les choux gras mais depuis combien de temps on n'en entendait plus je veux dire tout simplement que quand on est dans une grande coalition ce qui fera votre poids ne dépendra pas non pas des alliés mais disons de la manière dont vous vous pollutionnez au sein de la coalition et sur le landerno politique c'est la raison pour laquelle encore une fois je l'ai dit qu'au sein du PS qu'on commence à entendre des voix donc qui disent qu'il nous faut revoir le management du parti et que ce que j'ai dit pour le parti socialiste je le dirai aussi pour les autres formations politiques parce que vous ne partagez pas mais bien sûr moi je suis tout à fait dans cette initiative de réflexion et d'action pour une meilleure visibilité du parti et surtout une animation des instances et que les réunions statutaires puissent être respectées d'accord alors très rapidement oui je vous donne une minute oui les formations politiques dans le Pénon-Bakoyakar c'est des formations aujourd'hui qui n'existent pas réellement qui font du suivisme mais il faut parler de votre formation politique je vous en prie laissez-nous notre formation quand on voit des voix qui s'élèvent c'est à cause de ça aujourd'hui les formations politiques qu'on connaissait le PDS l'AFP etc c'est des formations qui n'existent plus qui sont sur une fonction décroissante aujourd'hui aujourd'hui on parle beaucoup plus des mouvements mais qu'il parle de sa formation je pense que c'est mieux il reste que 5 minutes mais il faut dire ce qu'il en est de cette coalition mais ça se passe très bien on l'a dit nous on travaille le travail qu'on est en train de le faire on va le sortir incha'Allah je dis en commente je vous encourage on attend d'en voir les résultats j'encourage le président Macky Sall à nous peindre ce tableau sombre de débauchage des transhumants je crois qu'aujourd'hui le peuple sénégalais est assez mature et vacciné nous on l'attend ailleurs parce qu'aujourd'hui le peuple souffre les gens n'arrivent plus à manger à leur faim on parle de famine en arrivant dans la voiture j'entends qu'on parle de famine aujourd'hui au Sénégal où aujourd'hui on est en train le peuple va dégager 40 et quelques milliards pour soutenir ces ménages là c'est dommage j'espère qu'il ne parle pas de l'intérieur de soudure qui pointent je dis encore il y a d'autres urgences et il y a d'autres priorités mais le calcul politique c'est le cancer la transhumance c'est le cancer par rapport à cela c'est un rapport justement qui parle de près de 545 000 familles justement menacées d'insérité alimentaire et principalement dans le nord pour ne pas citer mais excuse-moi vous savez cette transhumance là les mères qui arrivent ils sont biberonnés à coup de millions sur le dos des Sénégalais et c'est dommage oui c'est très dommage M. Mbob je voudrais juste rebondir d'abord M. Djouf M. Mbob Djouf et M. Gueye ce qu'ils ont dit pour essayer de faire comprendre aux Sénégalais il y a un problème au niveau de Yévi il n'y a pas de problème au niveau de Yévi à ce qu'il y a Yévi à ce qu'il y a ce que se passe aujourd'hui comme je l'ai dit il n'y a pas de problème vous êtes de l'extérieur vous ne savez pas ce qui se passe on a un peu sécurisé parce qu'il y a ce qu'on appelle la conférence de leaders c'est là où on prend les décisions et c'est des décisions qui ne sortent pas comme ça dans la rue ce qui se passe c'est qu'il y a un président qu'on a eu lui pour régler le problème des Sénégalais il a parlé de famine au lieu de se concentrer sur l'essentiel il est entrain dans une entreprise de dépossage de mères transiments qu'on peut assumer aujourd'hui à des traîtres mais pour vous rassurer aujourd'hui pour rassurer tous les militants de Yévi à ce qu'il y a des mères qui quittent mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent il y a des partis qui ont résout il y a des personnes qui n'ont jamais fait de la politique qui sont venues pour adhérer au projet Yévi pour accompagner Yévi Merci M. Moussa je rappelle que vous êtes un membre du parti républicain pour le projet mais également un parti qui est partie intégrante justement de la coalition Yévi à Askanoui merci à vous M. Moumoudou Mboudjouf je rappelle que vous êtes un membre du bureau politique du parti socialiste véritablement un socialiste de lait qui a vraiment pris l'ensemble de ses tétés véritablement dans cette formation politique et qui n'a jamais transgéné vous avez ça c'est plus que la transgénence M. Moumoudouké dit l'original membre éminant également de la grande coalition Gomsabop merci à vous d'avoir répondu à notre invitation c'est le dernier numéro de la semaine et nous en profitons également pour vous souhaiter une bonne fin de mois de ramadan nous vous souhaitons également une très bonne fête d'aucorité et puis Allah Subra nous donnera une longue vie santé et que nous soyons là encore des années et des années à discuter autour de l'essentiel mais également participer au développement harmonieux du Sénégal pour un pays stable un pays de paix avec véritablement des citoyens qui se parlent qui se regardent avec joie une opposition et un pouvoir également qui se regardent non pas un chien de faïence mais un adversaire le temps de l'organisation de l'élection bonsoir à vous et très bonne fête de l'élection